Tu l'es vu dans le reflet de ton futur, n'est-ce pas ? Pour détruire notre amitié ? Non merci. En plus, même si c'est vrai, elle a pris sa décision. Ça n'arrivera jamais. Tout allait bien jusqu'au moment où je nous ai vus ensemble. Maintenant, je ne pense qu'à ça. Mia, il faut que tu te caches aussi ! Oh, oublie ce que je viens de dire ! Prends ma main ! Non ! Qu'est-ce que tu as voulu dire, pardon ? Je suis un ninja, je suis la petite amie de personne ! Prends sa main, Mia, ou on va se faire repérer ! Merci de ton aide. Non, je t'en prie, laisse-moi faire. C'est toujours les garçons, je veux dire les supérieurs qui paient. Oups, j'ai oublié ma porte-t-elle. Tenez, ça devrait être un C pour nous deux. Mais je sais que tu ne me vois pas seulement comme une copine. Pendant toute la semaine, tu as fait savoir très clairement que tu avais encore des sentiments pour moi. J'ai fait comme si je ne voyais rien, mais... C'est parce que je viens d'une décharge, c'est ça ? Bien sûr que non ! Nous sommes des amis, de bons amis. Mais nous, nous ne sommes rien de plus que ça. Et nous ne serons jamais rien de plus. Écoute, je suis déjà la fille ninja. Mon rôle dans l'équipe ne devrait pas être défini par qui je fréquente, mais par qui je combats. Oui, je comprends. Un vrai ami ne te mettrait pas dans une position pareille. Je suis désolée, Nia. Merci pour ta compréhension. Nada Khan ? Oh non, nous ne devions pas rester seuls. Pourquoi ? Alors que je peux réaliser le souhait de ton cœur ? Parce que les gens disparaissent quand tu es dans le coin. Nia est juste là, je pourrais crier, tu sais. Bon, tant pis, elle ne sera jamais à toi. Eh, attends ! Je croyais que la règle était qu'on ne pouvait pas souhaiter l'amour. C'est juste. Mais il y a d'autres façons d'obtenir ce que tu souhaites. Mais bien sûr, j'imagine qu'un pauvre garçon née dans une décharge ne peut pas comprendre. Peut-être qu'un seul petit souhait ne me ferait pas du mal. Mais personne ne doit jamais être au courant. Ça reste entre toi et moi. Bien sûr. Crois de moi quoi te faire. D'accord. Alors je souhaite, je souhaite ne pas s'être née dans une décharge. Je souhaite ne plus être pauvre et pouvoir donner à Nia tout ce dont elle a envie. Eh, Jay ! En voilà une bonne surprise. J'ai cru que je t'avais perdu. J'ai reçu une lettre disant que mon père était mort et que j'héritais de beaucoup d'argent. Je ne souhaiterais jamais une chose pareille, papa. Je ne veux pas que ça se réalise. Mon petit Jay, il y a une chose que nous voulions te dire depuis longtemps. Mais nom d'une petite poubelle, ce n'est pas une chose facile à dire. Tu vois, fiston, tu es, enfin, tu es d'y adopter. Mon père n'était pas seulement un fan de Fritz Donegan, il était Fritz Donegan. Ça veut dire que mon vrai nom est Jay Gordon, hein ? Chapitre 1, les femmes aiment le mystère. Quand on leur parle, mieux vaut ne pas en dire trop. Ah ! Es-tu prêt à faire ton deuxième souhait ? Oh ! Adorable ! Qu'est-ce que tu as fait ? Tu as changé le passé ? Si seulement. J'ai simplement révélé une vérité sur ta vie que même toi ne connaissais pas. Plus de pouvoir, plus de prestige. Peut-être un pistolet qui fonctionne. Non, je ne veux plus rien du tout. Je souhaite juste ne pas être seul avec toi. Oh ! J'ai recommencé ! N'oublie pas, il te reste un troisième souhait. Ah oui ! Nia, tu es là ? Comment es-tu arrivée ici ? Après ton départ, je me suis inquiétée. J'ai appelé ton père qui m'a dit que tu serais ici. Et à ce propos, qu'est-ce que tu fais ici ? Euh... euh... Les femmes aiment le mystère. Quand on leur parle, mieux vaut ne pas en dire. Là d'où je viens, le mot peur n'existe pas. Prince Donegan ? C'est à toi tout ça ? Si tu as une cachette secrète, pourquoi pas moi ? Waouh ! Je... Je ne l'aurais jamais imaginé. Eh bien, l'équipe a besoin de nous. Ne t'inquiète pas. Cet endroit restera notre petit secret. Là d'où je viens, le mot peur n'existe pas. Merci papa. Tu m'as rendu service. Attention ! Je vais bien. Je vais chercher cette lanterne. Attends, nous sommes censés rester ensemble. Non ! Bienvenue dans mon humble demeure. N'importe quoi. Je te connais. Dès que tu as un sou en poche, tu achètes des bonbons ou des... Non, non. Dis-moi ce qui se passe. Et n'hésite pas de me mentir. Je te connais trop bien pour ça. D'accord. Nada Khan m'a accordé un souhait. Tu as vu Nada Khan et tu nous as regardé ? On est d'accord avec ça. Il est venu alors que j'étais seule. Je voulais devenir riche pour impressionner Néa. Et au lieu de ça, j'ai reçu une lettre me disant que j'avais hérité cette maison de mon père. Et puis j'ai appris que j'avais été adoptée et que mon père biologique était Clive Gordon. Qui ? L'acteur qui jouait le rôle de Fritz O'negan. L'amortisez les femmes. Ne leur dites pas la vérité. Dites-leur ce qu'elles ont envie d'entendre. Qu'est-ce que tu dis ? Euh... Euh... Ça ! C'est un livre qui explique... Euh... Comment comprendre le pouvoir de la féminité. C'est passionnant, je t'assure. C'est vrai. Euh... Oui, c'est vraiment fascinant. Tu sais, ça me permet d'apprécier davantage le... Oh, non ! Quoi ? J'ai dit quelque chose de mal ? Une tempête ! Tempête à très fort ! C'est pas du tout ce que j'avais en tête ! Tu dois nous servir de parade de mer, sinon la foudre va s'abattre sur le bateau ! Je suis désolé, je... je pouvais pas. C'est parce que dans sa vision de l'avenir, tu étais avec lui. Tu m'avais dit que nous ne serions jamais ensemble. J'ai pensé que ses souhaits étaient peut-être le seul moyen de nous réunir. Il fallait que j'essaie. Eh bien, je connais quelqu'un qui vient de se porter candidat pour recueillir le venin de la veuve du tigre. Pour ma défense, je viens d'apprendre que mes parents ne sont pas mes parents biologiques. Ça ne change rien ? Sérieusement ? Coucou, venus tigres ! Je suis venu te demander gentiment un peu de venin ! J'adore les tigres ! Est-ce que tu es un petit ou un énorme félin terrifiant ? Ah, elle est gigante ! C'est écrignant ! Oh, je n'aime pas ça du tout ! Je vois ses crochets ! Alors, dépêche-toi de lui pendre son venin ! C'est tout le tard ! Je n'avais encore jamais révolter le venin des crochets d'une araignée géante ! Ah ah ! On dirait que ça ne te plaît pas trop ! Eh, tu peux encore faire un dernier souhait ! Tu pourrais souhaiter que tout cela... Tu crois assez bête pour tomber dans ton piège ? Pas question ! Je préfère être débordée par une araignée que trompée par toi une fois de plus ! Très bien ! Comme tu voudras ! Maintenant, dis au revoir à la seule chose capable de m'arrêter ! Et dis au revoir à votre amie ! Si je n'avais pas ce boulet et cette chaîne de pierre-venge, je te balayerais de ce vaisseau ! Je comprends pourquoi elle t'a aimé autrefois ! Il est plus fort que tu en as l'air ! Mais je sais que tu fais semblant ! Au fond de toi, tu as peur ! Tu connais tes faiblesses ! Si tu plaisantes, c'est pour cacher ta terreur ! C'est pour ça que tu n'as pas réagi lorsqu'elle est tombée amoureuse de ton amie ! Et que tu ne feras rien quand elle tombera amoureuse de moi ! Au revoir ! Ne reste pas planté là ! Pas de chance ! Tu as atterri sur une mine aérienne ! Un seul tir de flip-flop et... PADABOOM ! D'accord, je... 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 Désolé mon vieux, je ne connais pas ton amour perdu, mais ce n'est sûrement pas Nia ! Elle est beaucoup trop bien pour nous deux ! Et elle prend ses propres décisions ! Peut-être... Mais moi aussi j'ai pris ma décision ! Tu n'as jamais aimé Delara ! Tu n'aimais en elle que ce qu'elle pouvait t'apporter ! Et... Après avoir pris tes amis, ta maison, Nia aussi sera à moi ! Et personne ne sera capable de m'arrêter ! Sous-titres Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501